SNOOBIDIDOOBIDOOLAM Mercredi dans The Big Gamosky, mercredi c'est Shmup bien entendu. Aujourd'hui on part dans une preview avec un jeu assez marrant et qui m'a induit en erreur dès le premier lancement parce que quand j'ai lancé la première fois Herdinfall je me suis totalement mépris c'est pas totalement un Shmup qu'on a devant soi c'est plutôt le mélange de deux concepts qu'on va retrouver. Je vais vous laisser la surprise comme ça vous pourrez vous méprendre vous aussi en croyant que c'est un Shmup 3D alors qu'en fait il y a bien autre chose derrière. ça c'est moi et vous vous demandez ce que je fous là je vais vous faire voir tout de suite j'éradique les calamités d'espace ça c'est mon vaisseau mère j'attends mon vaisseau père mais je ne l'ai toujours pas retrouvé. Pourquoi il y a built turret ? vous allez vite comprendre quand je flingue un ennemi j'en profite que le temps est ralenti je récupère de la monnaie cette monnaie va me servir à déterminer quel type de tourelle je vais m'offrir pour protéger mon vaisseau mère ça commence c'est le bordel et en plus je vous ai déjà expliqué du coup la partie rigolote du jeu alors il faut que je retrouve les commandes on a un drift une espèce de propulsion temporaire pour essayer d'échapper au tir un petit peu trop concentré on a l'UY pour construire ces fameuses tourelles mais il faut récupérer de l'argent en flingant des ennemis si on ne flingue pas d'ennemis on ne récupère pas d'argent donc on ne fait pas de tourelles et oui tout simplement je vais en faire une ici si je peux yes donc ça me fera une alliée de plus pour essayer de me protéger parce que vous avez vu que quand même les tirs sont pas mal nourris autour et il y a un truc qui est très très rigolo c'est qu'on se dit c'est la dèche c'est qu'on se dit que il faut vite bouger une fois qu'on a construit quelque chose on se dit le jeu n'est pas très maniable pour un multi vu que c'est en 3D d'avoir détrompé c'est vachement maniable il y a une aisance dans la façon de circuler dans ce titre qui est assez perturbante la première fois on se dit non mais ce n'est pas possible c'est totalement lisible il n'y a aucun ennui il faut éviter de rester là-dedans ça va partir en sucette et si j'attaquais l'ennemi au lieu de me laisser faire comme une crêpe oui parce que pour l'instant on a parlé des phases défensives mais il y a l'offensif aussi les gars vous y pensez il ne va pas me lâcher lui mais je crois qu'il a passé un vraiment très sale quart d'heure oui je l'ai pourri la gueule comme on dit c'est un terme technique de schmuppe ça et on va vite revenir faire des tourelles par ici aïe 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 oui 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 alors un reproche quand même sur la visibilité parce qu'elle était exemplaire jusque là mais merde elle est toujours exemplaire mais on pourrait améliorer quelque chose en mettant une jauge qui soit plus accessible oui plus visible pour le kid en moyen c'est à dire moi 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 parce que là je dois avouer que sur un grand écran qui fait plus de 30 pouces c'est pas simple d'aller balader son regard tout à l'extérieur là-bas dans quoi ? dans le... hop hop on va s'occuper du gros oh il est protégé j'arrive pas à parler en même temps oui mais les... oui les compteurs d'indications dans le coin sont trop petits et très éloignés et c'est un peu pénible oh là là oh là là je vais vite s'occuper de ceux qui font les rayons parce que c'est une plaie terrible et je vais voir si je peux pas en profiter pour compléter mon vaisseau un petit peu allez oula je me suis pris un missile direct en tout cas le jeu est quand même vachement osé parce que faire un shoot 3D avec du tower defense dedans ça reste pratiquable en plein milieu d'une action qu'on essaye de faire un petit peu frénétique quand même parce que c'est le but du jeu d'exciter le joueur et c'était pas gagné sur le cahier des charges merde et du coup que sa maniabilité soit parfaitement réussie c'est un truc qui surprend oh putain ça recommence il est où il est où ok je le vois j'ai reçu 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 tango charlie je vous vois je le maîtrise et je me suis fait pulvériser la tronche c'est vrai que c'est pas évident de commenter en même temps qu'on joue sur ce titre là on va refaire une partie mais oui le principe du tower defense et du shmup en 3D dans le même titre c'est un truc c'est très très rigolo quand même fallait oser et que ce soit aussi jouable et bah c'est une réussite voilà je crois que j'ai tout dit maintenant je vais me taire je vais essayer de faire un truc bien sur cette partie ça changera un peu non j'ai pas de thunes ok ciao je vous casse ah pas de thunes no money no woman no woman no cry no cry no vaisseau mère voilà c'est tout est dit les joueurs y t'aim pour les compteurs qui sont un petit peu trop dans le coin là bas c'est dommage parce que j'ai pas vraiment le temps de les regarder pendant la partie j'avoue hop là tatata vite on bouge oui décompose une tourelle faut bouger tout de suite parce qu'on sait qu'on a été statique et on se récupère une concentration de tir ennemi qu'on a pas trop envie de fréquenter en fait alors j'imagine j'ai pas le temps de voir aussi qui il y a merde oulala j'avais dit que je parlerais pas qu'il y a une ribombelle de oh là j'ai paumé ma phrase du coup hop 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 je vais rien dire je vous laisse observer vous vous ferez votre propre idée et le concept est très très drôle c'est quoi ça c'est très drôle ça c'est bien ... 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